Avant, vous voyez, Patrick, il était richissime. Riche. Maintenant, il dit qu'il est ruiné. Pauvre. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches. On n'a jamais été très riches. On l'a fini pauvre. Nous n'avons plus un centime. Les Balkany n'ont plus un sou, plus un billet de 500, rien. C'est en tout cas ce qu'assure Isabelle Balkany, un petit peu maladroitement tout de même. Pas un centime, je vous le dis, droit dans les yeux, comme dirait quelqu'un de célèbre. Alors... Ça ne lui a pas réussi. Donc vous êtes ruiné, aujourd'hui ? Mais d'abord, ruiné, on est... Oui, si vous savez, on n'a jamais été très riches. On n'avance strictement plus rien. Et on nous demande une caution de 500 000 euros. On n'a pas eu d'une cagnotte. La cagnotte. Une cagnotte, donc pour aider Patrick Balkany. L'aider donc à payer sa caution. La caution de Patrick Balkany. Patrick Balkany a été libéré sans demande de caution. Qu'est-ce que vous allez faire de la cagnotte que vous avez récoltée ? Ça servira pour les honoraires des avocats. Ils ont récolté 110 000 euros pour les frais d'avocats. Et il en reste encore un peu. 30 000 euros, là aussi, toujours selon nos informations. Que va devenir cet argent ? Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il reste. À la permanence de Patrick Balkany, vous allez voir Titi. C'est le président de la SPB, l'association de soutien à Patrick Balkany. Celui qui avait fait la cagnotte. Et je voulais savoir combien il y avait dans la cagnotte. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Tout est dans les règles. J'espère bien, on est à le valoir. Un couple entre dans la permanence pour déposer une enveloppe, gêne et embarras d'un des membres de la team Balkany. Il y a trois jours, quatre jours que j'ai ça. Ok, d'accord. Là, plus le petit sub-bêveur, plus le petit sub-bêveur. D'accord. Attention, parce qu'il y a des micros de branchée. Ah, ça va être égal. C'est pour l'invitation. Non, non, c'est pour l'invitation. C'est pour l'invitation du 26 février. C'est fait, ça ? Le sketch incroyable. Non, mais c'est à croire qu'il a contaminé ses administrés.